Trois actions fondamentales. La question sur les finances locales. C'est primordial. Les maires sont intéressés au premier chef et les conseillers municipaux qui sont la grande majorité des grands électeurs. Donc il faut rassurer les gens sur les finances locales. Qu'est-ce que nous ferons ? Nous ferons un contrat de confiance renforcé entre le pouvoir central et les représentants des maires, que sont les sénateurs. Et je serai de ce contrat de confiance renforcé. Le gouvernement a montré déjà des choses qu'il a faites dans des situations difficiles pour les communes. Nous renforcerons cela. Nous renforcerons le statut et nous le mettrons en socle. Le statut de conseiller municipal. Pas seulement de maire et des adjoints, mais il serait temps qu'on s'occupe des conseillers municipaux. Nous ferons sur la question sociale quelque chose qui, pour moi, est une petite révolution tranquille. C'est le territoire zéro non-recours. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas l'ASPA, qui n'ont pas le RSA, qui n'ont pas l'ACS, qui n'ont pas la prime d'activité. Eh bien, avec cette solidarité nationale à la source sur laquelle nous travaillerons, nous sommes déjà engagés puisque Saint-Rose a été sélectionnée en même temps que Saint-Louis pour être un territoire d'expérimentation. Nous ferons en sorte que les réunionnaises et les réunionnais touchent, sans le demander, la solidarité nationale, c'est-à-dire ces prestations-là. Et puis, bien évidemment, nous serons sur le statut. Attendez, mais je ne peux pas laisser ces gens venir vous dire que c'est la mer des batailles alors qu'ils ont ouvert la boîte de Pondor, alors qu'ils ont mis le verre dans le fruit avec le 72-4, qui est un article scélérat. Donc, les nouveaux bidépartementalistes, que nous ne sommes pas, mais départementalistes que nous sommes, feront que, si un prochain congrès est réuni à Versailles, que les réunionnais que nous sommes et les sénateurs que nous serons défendront d'abord la suppression de ce 72-4, qui est inutile et dangereux, qui n'a jamais été demandé par aucun d'hommes et qui est un article scélérat. Célérat, pourquoi ? Vous pourriez nous l'expliquer un petit peu, rapidement ? Parce qu'il vous impose, pour votre avenir institutionnel dans la France, l'incertitude absolue, l'instabilité permanente. J'allais dire, encore une fois, c'est une forfaiture de l'imposteur. Je vous explique la différence entre eux, bâtifoleurs. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils vous parlent du 73. Mais il n'y a aucun risque sur le 73. Le 73, il est largement amorti par la décentralisation approfondie et la différenciation aujourd'hui. Elle n'est plus... Le 73... Mais ils nous font prendre des vessies pour des lanternes. Après avoir mis le verre dans le fruit, après avoir ouvert la boîte de Pandore avec l'article 72-4, ils vous disent, en regardant dans les yeux, je vais défendre, je vais faire la mer des batailles. Mais la mer des batailles, ce n'est pas celle-là, ce n'est plus celle-là. Je l'ai dit aux départementalistes que nous serons demain, pardonnez-moi, dès aujourd'hui. Je leur dis, la mer des batailles, c'est la suppression du 72-4. C'est cela la réalité. Prenons-en conscience, prenez-en conscience, réunissons-nous au moins là-dessus, pour faire en sorte que le Congrès ne se réunit pas à Versailles en claquant des doigts. Il n'a pas été réuni pendant 20 ans, de 2003 à aujourd'hui. Donc il faut être extrêmement vigilant, et il faut envoyer, j'allais dire, un sénateur de confiance, monsieur. Un sénateur de confiance. Et une confiance renforcée, parce qu'elle a été affaiblie sur ces dernières années. C'est ça l'objet de mon combat. Et vous me sentez passionné, pourquoi ? Parce que le temps presse. Parce que j'entends des affabulations autour de moi. À la limite, retenez-moi avant que je ne fasse un mâtard, dit-il. Attendez, il devrait descendre dans la rue et vivre la vraie vie de la Réunion, celui-là. C'est quoi l'appel de Fort-de-France ? Vous l'avez compris, monsieur Moroge ? Vous pensez l'avoir compris ? Moi, je l'ai lu, je l'ai relu à chaque fois que vous m'invitiez à le faire. Et je n'ai rien trouvé d'extraordinaire par rapport aux 72.4 articles scélérats qu'il nous faut supprimer. Et qui installent une instabilité permanente sur le devenir statutaire de la Réunion. Et qui est une trahison de l'esprit et de la lettre du général de Gaulle et de Michel Debray de 1958. La départementalisation ne peut pas se conjuguer avec la 72.4. Article scélérat.